Notre mentalité actuelle, mentalité d'assistentialisme, la mentalité de main tendue, au lieu de prendre notre responsabilité en main. Ces belles exemples de communion qui s'est manifestée autour de la célébration du cardinal à Rome, grâce à Dieu, continuent à se manifester encore aujourd'hui. Il n'est pas normal, dans ces contextes de communion, de sursaut de nationalisme, qu'il y ait encore certains de nos frères, de nos sœurs, qui passent leur temps à se quereler autour de futurité. En réalité, le peuple est fatigué de querelles politiciennes complètement inutiles. Le temps de querelles est révolu. Il y a de nouveaux responsables qui sont en charge. Et quand vous êtes en charge, ne passez pas votre temps à vous quereller inutilement autour de futurité. Le sens de responsabilité veut que nous mettions de côté nos petits intérêts partisans et égoïstes pour nous concentrer et nous engager sur l'essentiel qui est l'avenir de notre peuple. Membres du collège, les cardinaux, collaborateurs du peuple, le cardinal joue à fond la carte des prophètes. Quatrième archevêque congolais de Kinshasa, il est aussi le quatrième à être élevé à la dignité cardinaliste. A la Chambre basse du Parlement, la loi portant réédition des comptes exercice 2018 a été adoptée. Le ministre des Finances, Célie Yalagouli, a exposé sur l'économie générale de ce projet de loi. C'était au cours de la séance plénière présidée par la présidente Janine Mabunda. Au revue du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2018. Dans une large mesure, l'exécution de la loi des finances 2018 accuse de nombreuses faiblesses. Les critiques, remarques, observations attendues au cours du débat général par des députés nationaux seront transmises à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire pour être étoffées. Tout au début de la séance plénière présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Lyokoumoudiaï, le ministre des Finances a donné l'économie générale du projet de loi de réédition des comptes 2018 qui est préalable à l'examen et à l'adoption du budget 2020. Je voudrais rappeler à votre auguste Assemblée l'engagement pris par son Excellence M. le Premier ministre, chef de gouvernement, de faire de cette loi le centre d'une gestion moderne des finances publiques en République démocratique du Congo. Nous allons donc nous inscrire dans cet engagement politique irréversible. Il n'y a pas de développement sans défi et il n'y a pas non plus de développement sans remise en cause. Nous pensons que ce moment a été crucial pour que nous puissions récadrer la gestion des finances publiques pour les exercices antérieurs. La plénière de samedi a été marquée par la célérité de la réponse donnée par Séléa Lagouli, ministre des Finances, au lieu de 48 heures comme le prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parlons d'infrastructures routières avec le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, qui a effectué une visite d'inspection du réseau routier de la Provence du Congo central, où Lingopo s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du Pompfidi avant son inauguration, nous dit Erudis Ketutu. L'état des lieux de différents axes routiers sur l'ensemble du pays, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, veut s'en rendre compte. Voilà qui justifie son séjour de travail dans le Congo central. Wilingopos et sa délégation ont parcouru près de 100 kilomètres sur la route nationale numéro 16 de Kisantou à Nguindinga, au volant de sa Jeep bravant la pluie, la boue, avant de se rendre compte de la fin des travaux de réhabilitation du Pompfidi long de 51 mètres. Construit en 1954, ce pont a été saboté par des inciviques il y a quelques années. La remise en état de cet ouvrage sera suivie de l'asphaltage de cette route. La mission était d'abord de remplacer ces ponts. Comme on a un nouveau pont déjà qui est terminé, naturellement, on va continuer les travaux pour rendre un peu plus stable la route. Mais l'objectif au final c'est de l'asphalter. Exécuté par l'office de route et la CGT, les travaux de réhabilitation du Pompfidi ont duré 7 mois. Dans le cadre du programme de 100 jours, nous avons sollicité d'abord de supprimer les bourbiers. On a commencé en avril, on a terminé en octobre. Avant, pour arriver à Nguindinga ici, les camions faisaient 48 heures. Notons que l'inauguration du Pompfidi prévue par le chef de l'état incessamment va apporter un ouf de soulagement aux habitants de ce coin après des années de calvaires. La route nationale numéro 16, longue de 400 mètres, complètement réouverte et le Pompfidi en très bon état. Le trafic entre les provinces du Congo central et celle du Congo à partir de Kisantou et Nguindinga devient une réalité. Le gouvernement de la ville-provence Kinshasa, Jean-Teningo Bila, a inspecté les travaux de réhabilitation de la route Elenguissa et de reboisement et embellissement du boulevard Lumumba jusqu'à Bibbois. Lisette Mujinga a signé ce reportage. En vue de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de la chaussée Elenguissa, une voie de secours qui traverse plusieurs communes de la capitale, dont Giringiri, Kasavubu, Makala, Bumbu, Selimbao et Mongafula, dans son tronçon Mariano jusqu'à l'arrêt courant, le gouvernement de la ville-provence Kinshasa, Jean-Teningo Bila Mbaka, est descendu personnellement sur le terrain pour palper les réalités liées à sa réhabilitation. Sur place, le chef de l'exécutif provincial a observé avec joie le bon déroulement des travaux exécutés conjointement par l'entreprise Adi Construction et l'OVD sous l'œil vigilant du bureau technique du contrôle BTC. Chaussée modernisée avec l'appui du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a la grande satisfaction de la population de ce coin de la capitale qui n'avait jamais vu cette route bitumée il y a plusieurs années. J'ai lancé par un slogan, j'ai commencé à conscientiser les quinoises et les quinoises afin que nous puissions rendre et maintenir notre ville propre. Nous voulons voir notre ville Bopeto, nos avenues Bopeto, nos maisons Bopeto, nos ruelles Bopeto et notre environnement Bopeto. Il est temps plus que jamais que les quinoises et les quinoises prennent à bras le corps les travaux d'intérêt public. Ça n'est suivi l'itinérance du numéro 1 de la vie province au Kintia, Sargentiningo Bilambaka, à travers sa visite à la 16e rue Lumetier, où il a inspecté les travaux de reboisement et d'embellissement de la chaussée du boulevard Lumumba jusque dans la cité riveraine de Biboua, dans la commune de l'Ancelé. Il s'est tenu le 14 novembre à Colouésie la première réunion internationale des parties prenantes sur les cobalts et les cuivres organisées par l'OCDE. Ces assises étaient présidées par la vice-ministre des mines, Alpha Denise. C'est un reportage de Marcel Moubenga rendu par Serge Mata. Les cobalts produits dans les lois là-bas, en RDC, étaient minérés propres, loin des zones de conflit et à haut risque. Il faut que l'interaction de l'exploitation artisanale et industrielle soit faite dans le respect des droits de l'homme. C'est entre autres conclusion de la réunion internationale des parties prenantes sur les cobalts et les cuivres organisées par l'Organisation des coopérations et des développements économiques et les ministères nationales des mines à Colouésie, capitale mondiale du cobalt. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Lua-Laba, Richard Mouyège Mangez-Mans, a rassuré ses hôtes venus des différents horizons à travers les mondes que le Lua-Laba est une oasis de paix. Et signalons que les travaux de cette première réunion internationale ont été présidés par Mme Alfa-Denise Loupetoutchi Numbayi, vice-ministre des mines, qui a encouragé les investisseurs et opérateurs milieux sérieux à saisir les opportunités du nouveau cadre légal congolais pour venir investir en RDC. La République démocratique du Congo assigne le consommateur du Nouveau que les efforts sont déjà menés pour restaurer des chaînes d'approvisionnement responsables à minerer dans toutes les filières en général. Je lance une invitation solenne à toutes les fonderies présentes ici d'implanter leurs filières à la République démocratique du Congo en vue de la transformation de nos produits liés sur place. C'est la vision de son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, réveillée par le gouvernement. La vice-ministre des mines a également effectué des visites surprises dans les sites d'exploitation artisanale de Mouto-Chicobalt et celui industriel de la Ticomune. Tous les participants se sont dit satisfaits de la réussite de cette organisation. Le ministre de l'EPST participe au 40e forum mondial de l'éducation qui se tient à Paris. Willy Bakonga a dans son allocution évoqué le système éducatif congolais incluant la gratuité de l'enseignement de base. Anastasie Doumbou pour les commentaires. Défi et perspectives du système éducatif congolais. Deux sujets qui ont cristallisé l'intervention du ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Willy Bakonga, du haut de la tribune de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Effectivité de la gratuité de l'éducation des bases, innovation, recherche scientifique, voilà autant de sujets abordés par l'homme d'État congolais qui requiert, selon lui, un appui substantiel de l'UNESCO. Le pays s'avérent les efforts de l'UnESCO pour la limiterran de votre stratégie, c'est premier à l'année 24. Dans son commerce et les prisions, le gouvernement de la République démocratique du Roule sur la pression. Du président de la République sur l'excellence, Antoine Félix, disait qu'il est l'un de l'autre, vient de décider depuis la campagne scolaire de septembre dernier la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement de base dans les effets publics sur l'étendue du territoire national. Dans son speech, enfin, Winnie Bakong a également épinglé des questions liées au réchauffement climatique, à la culture, la liste n'est pas exhaustive. Le pays s'apprête à renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo sur les échanges commerciaux, sujet évoqué au cours des travaux du Forum économique Tunisie-RDC qui se tiennent à Béatrice Hôtel. Malou Mbela, reportage. La République démocratique du Congo regorge d'énormes potentialités qui nécessitent de gros investissements pour leur transformation. Et les hommes d'affaires tunisiens veulent travailler avec le RDC, d'où l'organisation d'ouverture à Kinshasa de ses forums économiques tuniso-congolais, un rendez-vous qui entend offrir les opportunités d'affaires à travers tout d'abord les échanges et aussi permettre de capitaliser ces opportunités. Pour les diplômes tunisiens, vous écrit Hermélie, il est temps pour son pays de démarrer les échanges commerciaux avec son partenaire la RDC. Les investisseurs tunisiens ont compris qu'il est temps de s'implanter ici. Mais vraiment c'est l'investissement. Pourquoi ? Parce que l'investissement c'est une relation qui dure dans le temps, qui crée de l'emploi. Parmi les participants à ces forums, l'opérateur économique congolais Eric Loubamba, optimiste, estime que la matérialisation de ces échanges commerciaux avec la Tunisie, dans différents secteurs, notamment le secteur agricole, permettra notamment à la province du Congo central de fructifier et d'alimenter tout le pays en produits vivriers. Dans le cas de ces échanges, il y a des opportunités incroyables. Nous avons retenu qu'il y a des domaines assez importants qui nécessitent à ce que ça puisse intéresser le pays. Il y a les domaines agroalimentaires, il y a les domaines d'électricité, il y a les domaines des échanges au niveau du commerce. Mais en ce qui nous concerne personnellement, parce que vous savez que la province du Congo central a une vocation agricole, et donc nous sommes ici surtout pour le domaine agricole, parce que nous pensons que c'est le domaine qui pourrait booster le pays de la France. Le ministre du Comité extérieur, Lucien Boussa, qui a ouvert les travaux du dit forum, a fait savoir à l'assistance les soucis du gouvernement de la République de mettre à la disposition des opérateurs économiques les meilleures conditions d'investissement en RDC. Il a en outre annoncé la création d'une agence de promotion des exportations en République démocratique du Congo. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Malembankoulou ont causé beaucoup de dégâts, laissant la population dont la désolation. La ministre d'État, Nené Ilungankoulou, leur est venue en assistance avec des tôles, pagnes et autres biens de première nécessité. Anim Balaka nous fait les commentaires. Malembankoulou, territoire de la province du Olomami, victime de la catastrophe naturelle causée par des fortes pluies diluviennes, accompagnée de forts orages et des vents violents vers fin octobre, début novembre 2019. Environ 8000 personnes ont été victimes de dégâts causés par ces vents violents. Des familles entières sont sans abri. Les nombres de maisons avec des tôles emportés sont estimés à 547. Cési du dossier, le gouvernement de la République a dépêché sur place l'élu de Malembankoulou est ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoilien Social, docteur Nené Ilungankoulou, pour une assistance à ces victimes et un réconfort moral après ce dégât. Ce dimanche 17 novembre 2019, plus de 10 000 tôles ont été distribués aux familles des victimes pour reconstruire leur maison. Des femmes ménagères ont reçu de Nené Ilungankoulou des bassins, des pannes, avec une importante somme pour aider ces femmes à se reconstruire. Les nouvelles de la gratuité de l'enseignement ont précédé l'arrivée de la ministre de l'Etat, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoilien Social, docteur Nené Ilungankoulou, à Kabbalah. Promotiste d'une école, docteur Nené Ilungankoulou a été ovationné par les élèves qui, à travers cet accueil, ont remercié le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tsikédithilombo, pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement. Ce dimanche, l'élu de Malimbankoulou a repris son avion pour Konosy, où elle va participer aux travaux de la cinquième édition du Forum national des mobilisations du monde du travail. En République fédérale d'Allemagne, tout comme en France, il vient d'effectuer des visites d'Etat. Le président de la République, Félix-Antoine Tsikédithilombo, a eu des rencontres fructueuses avec ses homologues qui ont salué l'alternance démocratique en République démocratique du Congo et a marqué ainsi le début d'une nouvelle ère de coopération bilatérale. La semaine du président dans cet élément. Effervescence, le dimanche 10 novembre 2019, à l'aéroport Le Bourget en France. La communauté congolaise s'est mobilisée pour réserver un accueil délirant au président de la République, Félix-Antoine Tsikédithilombo, qui est arrivé à un début de soirée à Paris, en compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tsikédithilombo, au terme des séjours de 48 heures en Ouganda. A l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, le chef de l'État est allé à Paris participer à la deuxième édition du Forum sous la paix qui s'est tenue du 12 au 13 novembre 2013. A la veille de cette grande rencontre, le président français a reçu au perron de l'Élysée son homologue Félix-Antoine Tsikédithilombo, à qui il a vivement souhaité la bienvenue en France. Mardi 12 novembre 2019, il s'est ouvert à Paris le deuxième Forum sur la paix en présence de 136 délégués, dont 30 chefs d'État, intervenant à la tribune de ces forums. Le président de la République a proposé en substance la mise sur pied d'une coalition mondiale pour le rétablissement de la paix, facteur de développement. Pour le président Félix-Antoine Tsikédithilombo, chaque homme, chaque État doit s'interroger sur la contribution à la solution aux défis qui menacent l'humanité, notre patrimoine commun. Les guerres, les conflits, les terrorismes, les sécurités doivent cesser. Il suffit de le vouloir. Ensemble, nous y parviendrons. Il y va de notre responsabilité commune. L'histoire nous jugera à renchérer le chef de l'État. Parlant de la RDC, son pays, le chef de l'État a notamment salué la bravoure du peuple congolais qui a subi dans sa chair et sur son sol beaucoup d'erreurs dues à l'absence de la paix. Deuxième rencontre de deux chefs d'État, Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tsikédithilombo à l'Élysée, un tête-à-tête axé sur des questions bilatérales d'intérêt commun entre la France et la RDC. S'adressant à la presse, au sortir de cette entrevue, le président Macron a annoncé une aide à hauteur de 65 millions d'euros. Il a aussi indiqué que la France va accompagner la RDC dans la lutte contre le groupe armé, en l'occurrence dans la partie est du pays. La coopération se fera en matière des renseignements. Elle sera aussi militaire, a précisé le président français. Paris entend par ailleurs mener une action diplomatique dans les cadres des nations pour sanctionner les leaders des groupes armés. La gratuité de l'enseignement de base a été encouragée par la France, qui a décidé d'octroyer son aide substantielle de 23 millions d'euros en appui à cette gratuité et à la formation des enseignants de l'EPSP. La santé, l'agriculture, l'environnement et la francophonie sont aussi des domaines de coopération franco-congolaise, a renchéri le président Macron. Après Paris, c'est au tour de Berlin d'accueillir le président de la République, Félix Anton Otschisege de Tchilombo, en visite au travail dans la capitale d'Allemagne. Honneur militaire à l'aéroport, le choix de l'État a été accueilli aussitôt après son arrivée au Bundestag par le président du Parlement allemand, Wolfgang Schäuble. L'entrevue a tourné autour des questions d'intérêt commun entre l'Allemagne et la RDC. Le président de la République a été aussi l'hôte des parlementaires allemands du groupe d'amitié germano-africain face à ses interlocuteurs. Félix Anton Otschisege de Tchilombo a échangé sur sa vision pour le Congo démocratique, l'Afrique et le reste du monde dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux. Les industriels allemands ne sont pas demeurés en reste et une centaine d'opérateurs économiques, membres du patronat allemand, a eu des entretiens avec le président de la République. À travers cette rencontre, les hommes d'affaires allemands ont tenu à obtenir les informations fiables sur la perspective entrepreneuriale avec la RDC. La chancelière allemande Angela Merkel a organisé une parade d'honneur pour accueillir le cinquième président de la RDC élu, Félix Anton Otschisege de Tchilombo, saluant ainsi l'alternance démocratique au pays qui augure une nouvelle ère de coopération, de la rédynamisation de la coopération bilatérale entre Berlin et Kinshasa. Il en a été question au cours de leur tête à tête. Première puissance industrielle d'Europe et l'une des plus importantes du monde, l'Allemagne est une grande puissance d'exportation de ses produits. Auparavant, le chef de l'État, Félix Anton Otschisege de Tchilombo, a été reçu par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank Holter Stammer. Des réceptions avec honneur et des échanges fructueux ont couronné les séjours de 48 heures du président de la République, Félix Anton Otschisege de Tchilombo, en Allemagne, avec tous les espoirs des partenariats fiables avec la RDC. La semaine qui s'achève était riche en actualité. Voici quelques sujets qui ont retenu l'attention de notre rédaction. La semaine qui s'achève a été marquée par la décision du gouvernement de poursuivre les auteurs des actes répréhensibles dans les lois là-bas. Une réunion a été présidée par le Premier ministre à cet effet. C'est dans ce contexte que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Coloésie dans les lois là-bas pour s'enquérir de faits en question. Dans un tout autre domaine, le Premier ministre Sylvestre Ilungan Ilungkamba a présidé la réunion de la conjoncture économique. Il s'agit par cette stratégie de suivre pas à pas l'évolution des activités de production. A la Chambre basse du Parlement, il s'est tenu la réunion de la Commission ECOFIN. Restons dans les secteurs économiques avec la tenue en Afrique du Sud du deuxième forum sur l'investissement en Afrique. Les directeurs du cabinet des chefs de l'État, Vittel Caméret, a pris part à ses assises. Abordons les infrastructures avec l'accélération des travaux des sauts de moutons dans la partie ouest de la capitale. Dans les quartiers pompages, bientôt la population de ce coin aura libre accès à l'utilisation de cet ouvrage. A la Défense nationale, une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC a mis face à face la partie congolaise et la MONUSCO. La campagne des vulgarisations du code minier va se poursuivre bientôt à travers les 26 provinces de la République. A ces sujets, le groupe thématique sectoriel Mines, Hydrocarbures et Énergie ainsi que le partenaire technique et financier se sont retrouvés autour du vice-ministre de Mines, Denise Lupet-Tuchulumbay, pour analyser en profondeur les apports des ans et des autres. Dans la province de la Mongala, près de 1500 ménages passent la nuit à la Belle Étoile suite au cru de la rivière Oubangui. Parlant football, l'équipe nationale Les Leopards a été émue en échec par l'équipe correspondante du Gabon. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de l'édition 2021. La rivière Oubangui a quitté son lit et envahi des villages entiers, causant ici d'énormes dégâts matériels et le déplacement des populations. Suivez ce dossier signé Yvette Macontima. À première vue, on croirait un lac, mais en y regardant de près, c'est la rivière qui a déversé toute sa fureur sur les riverains. Tout est parti. Il ne reste plus rien. Une crie exceptionnelle était à la base de ces désastres écologiques et environnementaux. Des maisons entières, complètement englouties, et voilà ce qui en reste. Les territoires des Moba-Imbongo, à près de 25 kilomètres de Guadolité, dont la province du Nord-Oubangui, est un espace géographique de plus de 191 380 habitants, dont 4850 personnes sont touchées et se sont réfugiées le long de la chaussée. Ziyamba, Kumbu et autres villages envahis par les eaux sont restés sans assistance des pouvoirs publics. Nous avons des bébés. Nos maisons englouties. Avec un bébé de deux mois, nous passons la nuit à la belle étoile, à zéro mètre de la chaussée. Avec la circulation des engins roulants, c'est un risque. Depuis que nos villages sont inondés, il y a de cela un mois, la situation est catastrophique. Nous demandons au gouvernement congolais de nous donner des moyens ou un autre site pour construire des maisons et reprendre une vie normale. Il y a risque d'épidémie. L'autorité peut nous aider avec les produits pharmaceutiques. Bâches, tôles, moustiquaires imprégnés d'insecticides. Aussi une enveloppe consistante pour subvenir à nos besoins. Loin de leur logis, les moyens de subsistance posent problème, car la pêche serrée, la seule activité rémunératrice. Faute de moyens, l'administrateur du territoire des Moba-Imbongo s'est limité à lancer un cri d'alarme pour solliciter l'apport de la province, mais hélas, insuffisant. Dans l'immédiat, il faut simplement délocaliser ces sinistrés, a-t-il conclu. Nous attendons l'appui du gouvernement central, parce qu'on doit les doter de moyens. Alors nous demandons, nous faisons SOS au gouvernement central, même aux partenaires, qui puissent venir en aide à cette population. La situation risque d'ésempirer, tient l'inimation. Dans les territoires des Moba-Imbongo et autres villages dans le nord, ou Bangui, c'est fait à domicile. On n'a pas de cimetières ici. Le cimetière de Guadolité est loin de nos villages. Où allons-nous enterrer donc nos proches ? On doit les enterrer à domicile alors. Certains cadavres sont sous l'eau et la crainte d'une épidémie ou autre maladie hante les esprits. Le médecin directeur de l'hôpital général des références de Moba-Imbongo, docteur Bienvenu Kassansi, a évoqué les dispositions pour éviter un drame humanitaire et sanitaire. En attendant que l'aide s'organise au niveau du gouvernement central, les vœux pour ces sinistrés est de voir la rivière ou Bangui, longue de ses 1060 km, avec un débit de 4000 m3 par seconde, reprendre sa marche habituelle au son des clapotis, qui rythmait la vie dans cette partie du pays, voisine à la République centrafricaine. Comment créer des millionnaires congolais pour répondre à la demande exprimée plusieurs fois par les chefs de l'État ? Pour notre confrère Meda Mbouyal Mangala, la réponse passe par l'accès des petites et moyennes entreprises congolaises au marché des sous-traitants. Deuxième dossier du jour. Dans un environnement économique largement dominé par des entreprises multinationales, des petites et moyennes entreprises congolaises éprouvent bien des difficultés à s'effrayer du chemin. Ne bénéficiant ni de l'accès au crédit auprès des banques commerciales installées sur place, ni des travaux de la sous-traitance sur le marché national, le PEME sont bien loin de constituer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Il faut que nous complétions en quelque sorte la pyramide. On a en haut l'État congolais et puis les grandes entreprises qui sont pour la plupart de nos métiers nationales. Et au bas de la pyramide, nous avons les ménages, donc la classe ouvrière. Il y a comme un vide au milieu où on devait avoir une classe moyenne, une classe intermédiaire. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui jouent le rôle de cette classe intermédiaire. Mais seulement ces entreprises sont comme les plus grandes, les multinationales, à capitaux étrangers. Avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire l'essentiel des revenus excédentaires générés, sont réexportés vers les pays d'où ils sont venus. C'est ce que moi je considère... Il y a une sorte de fracture, en fait, qui est réparée par ce que moi j'appelle une prothèse. Et cette prothèse, ce sont ces entreprises à capitaux étrangers qui jouent en fait le rôle d'entreprises intermédiaires dans notre économie. Mais comme toute prothèse, celle-ci ne remplit pas les fonctions que l'organe naturel aurait pu remplir avec efficacité. Donc, le législateur, ayant observé cela, a pensé résoudre le problème parce qu'il a constaté que les entreprises de petite ou moyenne, ou de certaines tailles, à capitaux congolais, avaient du mal, en fait, à accéder à certains marchés dans l'économie, des marchés ouverts par les grandes entreprises dites principales. Et c'est ça qui donne lieu à ce que nous appelons la sous-traitance. C'est quoi, en fait, la sous-traitance ? La loi la définit par rapport aux activités qui sont menées. Les entreprises dont j'ai parlé, qui pilotent ou qui contrôlent tous les secteurs de l'économie, mettent ce qu'on appelle l'activité principale, c'est-à-dire l'activité pour laquelle elle vient être créée. Instance en charge de la mise en œuvre de la loi, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé reconnaît le statut de sous-traitant au PME qui remplisse des critères exigés. Quand vous entrez, quand vous tapez www.arsp.cd, vous avez cette page d'accueil qui s'affiche, avec, voilà, la page d'accueil. Si vous voulez voir les textes légaux et réglementaires qui régissent le secteur de la sous-traitance dans le secteur privé, vous cliquez dessus sur le texte légaux et réglementaires, ou bien si vous voulez vous enregistrer comme sous-traitant, vous cliquez sur « Enregistrez-vous » ici, et vous avez un formulaire. Je vais cliquer. Vous allez avoir un formulaire qui va s'afficher avec les critères d'éligibilité. Vous avez les critères d'éligibilité à la sous-traitance dans le secteur privé, pour toute personne physique, pour toute personne morale de droit privée, pour l'entrepreneur, pour une formation médicale non commerçante, ou pour toute autre entité. Donc vous choisissez, vous regardez quels sont les critères qui correspondent à votre catégorie, et vous cliquez sur « Enregistrez la demande ». La formation permanente, l'accès aux technologies adaptées et l'accès aux crédits sont autant des défis que de peuples congolaises sont appelés à relever. La société congolaise est aujourd'hui envahie à travers les réseaux sociaux par des scandales sexuels qui heurtent les bonnes consciences. En politique, artistes musiciens, journalistes, etc., tout ça donne à cœur joie. Le dernier en date, c'est celui de l'artiste musicien héritier Watanabe, qui vient de publier les images de ses ébats amoureux, avec une femme mariée, mère de trois enfants. Les deux enciviques sont gardés au parquet de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Nous y reviendrons. C'est un dossier à suivre. En prelue de la tenue des assemblées générales de la Ciné-Lac et de l'Energie, deux pays des Grands Lacs et Gels, les délégations bourrondaises sont arrivées ce dimanche à Kinshasa et ont été reçues par le vice-ministre des Ressources Hydrauliques, Papi Pungou. Mireille Ndégué. Ce lundi, 18 novembre, Kinshasa, la capitale, abrite des assemblées générales de la Société internationale de l'électricité dans le pays des Grands Lacs et de l'Organisation pour la CPGEL de l'énergie des pays des Grands Lacs, les Gels. Le décor est donc planté. Le vice-ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Papi Pungou-Lamba, était à l'aéroport dans la matinée pour accueillir les délégations devant prendre part à ses assises. Le premier à franchir le sol congolais parmi les officiels et le ministre bourrondais de l'énergie, comme Manira Kiza, est président de l'Assemblée générale de la Ciné-Lac. Un accueil scellé par des accolades chaleureuses qui témoigne la consolidation des liens de fraternité entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Le ministre bourrondais s'y conscrit ici l'objet de sa visite en République démocratique du Congo. Je suis venu ici à Kinshasa juste pour participer aux assemblées générales de la Société d'électricité des Grands Lacs et aussi participer aux assemblées générales de l'EGL. Donc, en tant que président de l'Assemblée générale de la Ciné-Lac, vous compétez bien que nous avons des réunions statutaires, nous faisons des évaluations et pouvoir avoir de nouvelles orientations et décisions pour les travaux futurs. Il y a lieu de signaler que le secrétaire général de la CPGN prendra également part à ses assises qui s'étiendront du 18 au 19 novembre 2019, ici, dans la capitale kinoise. Le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, a visité la société des fabrications des cabines hautes et basses tensions, la congolaise des constructions électromécaniques. Plus de détails, c'est dans ce commentaire signé Yvette Macontima. A l'époque, tout était importé avec les coûts pour les trésors publics. Et maintenant, la République démocratique du Congo peut désormais exporter poteaux métalliques, cabines basses tensions et moyennes tensions, grâce à cette initiative Made in Congo. La congolaise des constructions électromécaniques, dont les installations ont reçu la visite du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo. Avec l'expansion démographique de la capitale, la SNEL, pour étendre son réseau de distribution, peut compter sur ses matériels répondant aux standards internationaux. On a bien écrit qu'il est en train de faire des cellules, il a des transformateurs en stock, il y a presque tout ce qu'il nous faut pour faire la logification. Nous sommes heureux et surpris de constater ce qu'il a dit dans sa lettre, se fait exactement et se réalise suivant les règles de l'art. Ce projet a été fait pour créer le produit d'infrastructures de l'arrivissement du réseau électrique. Je voudrais d'abord quand même remercier M. Le DG et son équipe. C'est un honneur pour nous de recevoir tous ici et de constater conjointement avec vous ce qu'on est capable de produire directement au Congo. Un partenariat est donc envisagé entre les deux parties une manière de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, dans l'augmentation de la qualité et du taux des desserts en électricité avec des équipements fiables. Le président du conseil d'administration de l'OCC placé de Tchisumpachia Katumba poursuivre sa mission d'inspection de services de l'OCC dans les Hauts-Katanga. Jacques Chibaba-Mégier nous en parle. Dans la province du Hauts-Katanga, où il séjourne, le président du conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles placé de Tchisumpachia Katumba a commencé sa mission d'inspection de services de l'OCC à Lumbashi, chef lieu de la province. Et cela conformément à l'article 7 de la loi du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics. Sur place, le PCA de l'OCC a présidé une réunion d'abord avec le cadre. A l'occasion, le directeur provincial, Camille Nguanda, lui a présenté la situation globale de l'OCC Katanga, les points forts à capitaliser et le défi à relever. Ensuite, l'honorable placé de Tchisumpachia Katumba a écouté les doléances des femmes qui lui ont remis un mémo. Elle réclame le grade, les soins médicaux de leur mari et l'engagement des enfants. De là, le PCA s'est rendu au laboratoire de Lumbashi où il a inspecté le labo des produits agroalimentaires, pétroliers, miniers, pharmaceutiques et les poules d'échantillonnage. Je constate que beaucoup de résolutions ont été appliquées et beaucoup aussi restent à faire. J'invite la population du Katanga à faire confiance à l'Office congrès de contrôle, à pousser les opérateurs économiques qui vendent les produits et s'assurer si ces produits ont été contrôlés et certifiés par l'Office congrès de contrôle pour leur sécurité. Vouloir échapper au contrôle de l'OCC, c'est vouloir préparer un complot pour tuer le peuple congolais. Donc, j'invite les opérateurs économiques qui importent leurs produits, de laisser les agents de l'OCC prélever les échantillons et les examiner le laboratoire et donner les résultats pour que le peuple consomme la nourriture propre à la consommation. Les contrôles qu'a effectué l'honorable Passi Dichisumpa Tshaka Tumba lui a permis d'avoir une idée sur les orientations à donner et les décisions à prendre au niveau du conseil d'administration pour la bonne marche de l'OCC. Le directeur général de l'OG FRIM, Passi Saïd Bantamboe, poursuit son itinérance dans l'est du pays pour sensibiliser sur le rôle de l'OG FRIM dans la promotion du commerce extérieur. Vous suivez juste après ce journal, en page magazine, l'étape de Beni et Boutembo. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons en termes à ce journal. Vous pouvez nous suivre sur le site www.rtnc.cd www.youtube.com.br c.br rtncofficiel Vous allez retrouver tout à l'heure, avant 2h, Jojone Dibout pour la suite d'informations. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Des effigies du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Brûlé et celles de l'ancien président Joseph Kabila Kabangé, sénateur à vie, les faits sont tellement graves que le premier ministre Ilunga Ilungkamba a convoqué à la première heure, le lundi 11 novembre, quelques membres de son gouvernement et les services de sécurité. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde, ces actes sont commis par deux groupes qui se revendiquent, de l'UDPS et du PPRD. Pour le premier ministre, l'expérience d'un tout premier gouvernement de l'alternance devait enseigner. L'exécutif central préserve son unité et lance un appel au calme. En toute responsabilité, le gouvernement promet de faire respecter l'état de droit. Le premier ministre a décidé de dépêcher à Colouésie une mission d'information pour connaître les réelles motivations. Que se passe-t-il à l'ONAPAC ? Entendez l'Office national des produits agricoles du Congo. Le comité de conjoncture réuni cette semaine sous la direction du premier ministre a fait le tour de la question. Dans le compte rendu, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudin Maillot l'a mentionné. Il a été également débattu les augmentations décidées par le gouvernement au bénéfice des agents et fonctionnaires de l'État. Cernons la question du nombre important des arrêtés pris par le gouvernement précédent. La ministre de la Fonction publique a été instruite. Vu la pertinence des matières, quatre ministres étaient invités à cette rencontre hebdomadaire. Il s'agit du ministre des Petits et Moines d'Entreprise, celui du Développement rural, la ministre des Affaires sociales, la ministre de la Fonction publique et son collègue de l'Agriculture. Un compromis a été trouvé. Le caucus des élus de la province du Tanganyika avait, lors de la première rencontre avec le chef du gouvernement, mis sur la table la liste des problèmes qui, selon eux, freinent le développement socio-économique de ce coin du pays. Après échange, il a été convenu que ces préoccupations seront solutionnées dans le cadre du budget de l'État 2020. À cette nouvelle rencontre, le Premier ministre a invité les membres de son gouvernement et certains mandataires des entreprises publiques dont les portes et feuilles sont concernés par des problèmes soulevés. Selon le président du caucus des députés nationaux et sénateurs originaires du Tanganyika, Martin Kabueloulou, la sécurité, c'est la principale priorité identifiée par les élus du Tanganyika. Ils l'ont dit au Premier ministre. « Après deux semaines d'après-négociations entre le FMI et la RDC autour d'une facilitation d'octroi des crédits et de l'octroi de financement du programme économique du gouvernement, le Conseil afrique de cette institution financière internationale vient faire le rapport au chef du gouvernement. La mission, comme certains rapports nationaux, a cerné quelques actes qui ont fragilisé l'économie. Le rapport index, la période de la transition politique et certaines nouvelles décisions. La vision du chef du gouvernement est de négocier dans l'intérêt avantageux du pays. Les efforts fournis pour le redressement sont salués par le FMI. C'est sous cet angle qu'un accord de principe de facilitation d'emprunt a été trouvé entre le FMI et le gouvernement congolais. La délégation du fonds, en fin de mission à Kinshasa, va le présenter au Conseil d'administration à Washington. Le conseiller au département Afrique, Mauricio Vulafuerte, l'a annoncé au Premier ministre congolais. Et d'ici à mi-décembre, les deux parties pourraient sceller un nouveau départ. La semaine qui s'achève a été celle du contact du Premier ministre avec les Fauves avant de livrer le match du jeudi 14 novembre contre le Gabon. Match comptant pour les éliminatoires Cannes-Cameron 2021. Le sélectionneur national, Senghi Bienbé Christian, entouré de tout le staff technique, supervise la séance d'entraînement vespérale, ont apprécié le soutien du numéro un du gouvernement. A l'image d'un père, le professeur Ilunga conscientise la troupe, le sport est un facteur de rassemblement d'un peuple. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre des Sports, de la ministre auprès du Premier ministre et du vice-ministre des Finances. En mission à Kinshasa, le ministre suédois de la coopération internationale au développement vient rassurer le premier ministre du soutien total du royaume suédois à la République démocratique du Congo. Le pays scandinave va apporter son soutien à la promotion des valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme en RDC, a indiqué Peter Eriksson. La Suède exprime le désir d'accompagner le gouvernement Ilungkamba dans la recherche des ressources nécessaires pour la réalisation des différents projets. Cela va se manifester par le renforcement de la collecte des impôts et du secteur de la justice. La poursuite des grèves des enseignants du primaire et du secondaire est à risque de perturbation du calendrier scolaire. Réunis en Conseil des ministres sous la direction du Premier ministre, le vendredi 15 novembre, le gouvernement de la République estime que certaines prises de position de hauts responsables confessionnels entendus ces derniers jours ne sont pas de nature à calmer la situation. Concernant les missions officielles, elles peuvent être effectuées dans le cadre de ce qui a été prévu dans le budget, sauf instruction du président de la République. Tel en a décidé le Premier ministre, les missions officielles doivent avoir pour but la recherche des financements ou la mobilisation de recettes de l'État. Les membres du gouvernement doivent privilégier les missions à l'intérieur du pays par rapport aux missions à l'étranger. Au sujet des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sur la cohésion, le chef du gouvernement a rappelé à ses ministres que lorsqu'on entre au gouvernement, on n'a pas de couleur politique parce qu'on se met au service de la nation. Le gouvernement doit être dans l'environnement actuel, l'amortisseur des tensions et non le relais de celles-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Poste, aujourd'hui, je suis totalement conchose. Contente de la renaissance de La Poste, j'ai confiance en ses services. La Poste, aujourd'hui, Rien ne remplace la Poste. L'Office de gestion du fret multimodal OGFREM s'apprête à ouvrir une antenne à Boutembo vu l'intensité de l'activité économique qui s'y déroule. Le directeur général de l'OGFREM, Patience Aïbatamboué, qui est en itinérance dans la région, y est arrivé pour encerner les contours. Par devoir, il se fait recevoir par le maire de la ville de Boutembo pour lui présenter ses civilités. Ensuite, la Fédération des entreprises du Congo-FEC, section Boutembo, qui dirige Polycarpe Ndivito, le conduit jusqu'à ce qu'il sera, le Business Center, un bâtiment de sept niveaux en construction. Visite terminée, le directeur général de l'OGFREM s'est lancé dans deux réunions marathons au siège de la FEC. La première, avec les déclarants en douane, la deuxième, avec les opérateurs économiques. Deux assistances conquises par le speech de Patience Aïbatamboué sur la réforme et il a promis une assistance au chargeur. C'est l'une des missions principales de l'OGFREM. Au-delà d'être entendus, nous avons été compris. Et nous aussi, à notre tour, nous avons entendu et nous avons compris. Et c'est pourquoi nous avons décidé de la relance imminente des réunions du comité de facilitation que préside la FEC et dont l'OGFREM assure le secrétariat. Et j'ai aussi annoncé, non seulement à la CAD et aux opérateurs économiques de Boutembo, l'ouverture imminente des bureaux de l'OGFREM ici à Boutembo pour assurer une assistance de proximité aux chargeurs, ça veut dire importateurs et exportateurs de Boutembo. Lorsque l'on s'est fixé comme cap pour participer à la maximisation des recettes aux frontières, le repos est un luxe que Patience Aïbatamboué croit n'est pas pouvoir se permettre. Sous la pluie, à bord de sa Jeep 4x4, il a atteint Bény dans la soirée. L'association congolaise des commissionnaires agréés en douane à CAD, section de Bény l'attendait. En tribun rompu, le directeur général de l'OGFREM a fait vibrer la fibre patriotique des déclarants en douane qui se sont rangés derrière sa démarche, ferrie, ferreux et adé, indispensable pour toutes les transactions. Ce n'est pas le président de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane à CAD, section de Bény, qui nous contredira. Nous sommes très contents parce qu'avec son équipe, avec sa délégation, il vient de nous renchérir, il vient de renforcer notre connaissance par rapport à son service. Nous lui promettons que nous allons mettre tout ce que nous venons d'apprendre, d'écouter auprès de ce service, nous allons le mettre en pratique pour qu'ensemble, nous puissions bien faire notre travail pour l'intérêt de toute la nation et du Congo en général. Patien Saïba Tamboué a un canevas de rencontres bien calées dans chaque localité où il foule les pieds. Bény n'a pas fait exception. Une ville très chargée d'histoires et de souvenirs pour le directeur général de l'Ogefrem qui a rencontré le maire de Bény, Nyuni Buanakawa. Les civilités sont pleines d'émotions. Donc pour moi, fouler le sol de Bény, ça me rappelle beaucoup de choses, ça me rappelle mon enfance. Dieu est grand. Partir d'ici jusqu'à Kinshasa, devenir directeur général, tout est à l'honneur de la ville de Bény. Pour moi, c'est une grande émotion. Sans répit, le manager de l'Ogefrem a échangé avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, section de Bény. Comme partout où il est passé, des particularités se sont fait remarquer. Les opérateurs économiques de Bény ont des problèmes qu'ils ont exposés. Habitué à ce genre de rencontres, le directeur général de l'Ogefrem, Patien Saïba Tamboué, estime que la somme de ses plaintes lui permet de proposer une solution globalisante. Chaque localité a sa particularité. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me limiter à Goma. Il fallait que je vienne jusqu'à Bény, sachant qu'ici, effectivement, il y a des particularités. Et ces particularités, nous allons aussi les prendre en charge et les intégrer, effectivement, dans la solution globale à trouver. Mais je suis quand même heureux d'une chose, c'est que la FEC de Bény est tout autant dynamique que celle de Goutembo. Et je pense que c'est une fierté parce que ça facilite la tâche à l'Ogefrem. Après un travail si laborieux, le directeur général de l'Ogefrem a poussé dans ses réserves d'énergie, mais avec plaisir, pour parler aux agents et cadres de l'Ogefrem de la sous-direction de Bény. Leurs problèmes, les solutions à y réserver, sont dans les tours de manche de leur directeur général, Patien Saïba Tamboué. Pas encore au bout de sa mission, le DG de l'Ogefrem a repris son vol pour la ville de Gouma, avant bien sûr de nouvelles localités où sont les chargeurs, ses principaux partenaires. Le 20 octobre 2015, à la suite d'une décision courageuse du gouvernement congolais, seule de répondre aux cris des détresses de la population, jadis confrontée aux difficultés du transport aérien, la Compagnie nationale d'aviation Congo Airways voit le jour. Aujourd'hui, quatre ans jour pour jour, soit du 20 octobre 2015 au 20 octobre 2019. Congo Airways, ces léopards volants s'est imposés comme les géants dans les domaines du transport aérien en République démocratique du Congo et s'est révélée la réponse aux cris de la population congolaise, longtemps contrainte de s'éplier aux caprices des ténanciers des compagnies privées d'aviation qui ravageaient les petites économies des paisibles citoyens. Un ouf de soulagement même pour les opérateurs économiques qui, jadis, en plus des multiples tracasseries dont ils étaient victimes de la part de ces opérateurs veureux de l'aviation peinaient à fluidifier leur trafic compte tenu de l'enclavement des centres commerciaux. Et comme pour donner un signal fort de sa détermination à accompagner les léopards volants dans sa mission d'unifier les Congos pacifiés, les nouveaux présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, fruit de la première alternance pacifique au sommet de l'État, effectue sa première tournée dans les Congos profonds à bord du régulier des Congos Airways. Lorsque j'ai accepté la demande de Rwandaire de pouvoir aussi avoir des escales chez nous, c'était dans le but de booster notre compagnie nationale. Parce qu'à ce moment-là, on avait une concurrence vraiment très proche, juste à côté, et ça allait booster donc notre compagnie. Je ne le perds pas de vue. Je suis très, très au fait de la situation. Je sais qu'il y a eu énormément de problèmes dans Airs Aïr, Pouy, Lacs et aujourd'hui Comno Airways, mais le but est de redorer le blason de notre compagnie aérienne nationale et je m'engage dans ce combat-là. En tout cas, je ne laisserai pas les bras. Sur le terrain, les géants de l'aviation congolaise n'éménagent aucun effort et restent à l'écoute de sa clientèle pour répondre aux attentes de celles-ci. C'est là, grâce aux cinq piliers de base dont Congo Airways a fait siens, à savoir la sécurité, la satisfaction de la clientèle, l'intégrité, la fiabilité et le professionnalisme. Quoi de plus normal que les nombreux passagers n'aient à rester loge sur Congo Airways. Notre souhait est que Congo Airways puisse augmenter d'abord le nombre d'appareils pour couvrir pratiquement toute la république démocratique du Congo. Nous voulons que ce soit une grande société comme c'est fait autrefois dès le Congo. Ça, c'est notre souhait vraiment. On pense peut-être que dans ces cinq ans, peut-être que Congo Airways va fêter son dixième anniversaire. On pourra avoir beaucoup d'appareils qui vont couvrir l'ensemble de nos 26 provinces. Je suis très heureuse de faire le voyage d'abord et vraiment, les conditions sont agréables et j'ai dit chapeau à la compagnie et une bonne continuité dans l'avenir pour servir le Congo. Quand on ajoute d'autres avions, ça devient 26 par province un avion. Pour le mouvement, il faut agrandir l'avion. C'est quand même un grand débit parce qu'il n'y avait pas une compagnie nationale. Maintenant, comme ça, on demande au président de la république Fatih de relancer la compagnie nationale. J'étais impressionné par cette précision de Congo Airways. Quand j'ai acheté mon billet, on m'a dit tu voyages lundi à 8h et les voici à bord. En fait, je souhaite assez que Congo Airways et notre compagnie puissent également prospérer, avoir plus d'avions que d'un avion. Je souhaite un joyeux anniversaire à Congo Airways. Nous avons Congo Airways et son service qu'il est en train de rendre à nous qui sommes ses clients. Vraiment, on est très contents, on est très joyeux d'être à bord de cet avion Congo Airways. Nous souhaitons que Congo Airways puisse nous donner de bonnes qualités les services. Du fait, déjà, c'est bien, mais nous voudrions avoir encore étendre partout pourquoi pas dans tout le pays. D'autres, rencontrés dans les différentes destinations du léopard volant qu'il s'approprie, lui souhaitent longue vie, non sans solliciter l'implication des autorités du pays pour assurer la pérennité de cette compagnie nationale qui fait aujourd'hui la fierté du Congo démocratique. C'est le cas ici en Bandaka, ville réputée pour les francs parlés de ses habitants où les Lingalas, l'une des quatre langues nationales, s'invitent pour extérioriser la satisfaction des voyageurs. Nous avons C'est-à-dire qu'il faut remercier le Congrès de l'Ouest. Parce que depuis le bain, il y a plus de 60 filles de la Congou像 Ouest. On a voyagé en Ambo. Avant le balon, on a bali, on a beaucoup de国. On a voyagé en Ambo. On a amélioré l'avenir, l'avenir. On a bien, il y a mes néners. L'avenir a beaucoup de questions. C'est le pays qui me momentan. Pourquoi le mariage serait-il en ab Zack?